Salut à tous, ici CyberClochar, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dota, et dans celle-ci on parlera de vision. Alors quand je dis vision, on va pas parler de toute la vision non plus, on va parler principalement de wards, de comment on place les wards, de qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, et quel est l'enjeu un petit peu des wards, et je vais essayer de vous donner les meilleurs spots de wards, et vous expliquer pourquoi ce sont les meilleurs spots de wards. Donc je vous propose de commencer tout de suite. Alors, les wards, qu'est-ce que c'est, où on les trouve ? Les wards, ce sont ces deux objets-là, Observer wards juste ici, Sentry wards juste là. Elles s'utilisent comment ? Une fois que je les ai achetés, alors là je suis sur les Sentry wards, les bleus donc, les jaunes ce sont les Observer, je clique sur mon bouton, moi c'est le 1 sur le clavier, et je le place au sol, on peut voir que juste avant de le placer, il me propose une zone, donc c'est la zone d'effet de la Sentry ou de l'Observoir en l'occurrence. Et voilà, ma Sentry est placée, alors les Sentry pour rappel, ça sert à détecter les invisibles, donc les invisibles, toutes les unités invisibles qui vont se trouver dans cette zone-là, donc les unités ennemies bien entendu, alors mettons que s'il y a un Riki qui est un héros invisible qui passe au milieu, je vais le voir passer. Une fois qu'il sera sorti de la zone, je ne le verrai plus. s'il y a une ward adverse qui est placée parce que les wards sont des unités invisibles, je la verrai, je vais pouvoir la retirer. Pour switcher entre Sentry et Observer, je double-clique sur la touche, donc la touche 1 pour moi, et ça me permet de switcher de l'un à l'autre. Et pour les placer, les wards, on peut voir que la zone est plus grande, les Observer, c'est pareil, je la mets au sol et puis voilà. Alors à quoi ça sert une ward ? Ça sert à mettre de la vision. Donc je vais me diriger dans une zone où je n'ai pas de vision. Laissez-moi tranquille s'il vous plaît. Alors on peut voir que je n'ai pas de vision juste au-dessus de cet escalier-là. Je vais placer une ward et là, ça me donne de la vision. Donc la ward dure 6 minutes, la Sentry en dure 8. Et voilà. En gros, ça résume assez bien le boulot des wards. Donc si je clique sur la ward, je peux même voir dans quelle zone exactement elle me donne de la vision. Donc on peut voir que la vision est coupée par tout ce qui est objets de terrain. Les arbres en l'occurrence ici. En ce qui concerne le placement des wards, alors Valve a été très gentil avec nous et ils nous ont indiqué les spots de placement de wards. Ces espèces de piliers, il y en a un petit peu partout sur la map et je vais tous vous les montrer. Ces espèces de piliers avec un oeil dessus. Donc ça, c'est un truc bien pour nous dire, hé les gars, c'est le spot le plus haut que vous pouvez trouver pour placer noir dessus. Sachant que plus noir déplacé haut et plus elle donne de vision loin. Alors non seulement elle va passer au-dessus des terrains qui sont en dessous et on a vu que la vision est bloquée par les terrains. Donc là, il n'y a rien qui nous bloque. On est au-dessus des arbres, on a une vision aérienne. On est au-dessus des arbres, on est au-dessus des terrains, on est au-dessus de tout. Donc très bien, on en a un autre ici et Valve nous dit, voilà, ce sont les spots idéales pour aller placer vos wards. Donc j'en ai deux dans la petite jungle. Ici, chez les ennemis, il y en a pareil deux. Donc un ici, un autre là. Dans la grande jungle, on en a deux. Alors je vais faire le tour de la map. Hop, ça va pas nous coûter cher. Il y en a un piliers ici. Il y en a un autre là. Il y en a un autre là. Il y en a trois. Je vous ai dit deux. Il y en a trois. Hop. Un autre ici. Donc là, on est dans la petite jungle d'ailleurs. Un autre ici. Et ici, je devrais en avoir trois. Hop. Un. deux. Et trois. Alors, tous ces piliers-là, tous ces points que je viens de warder, ce sont les emplacements de wards idéaux. Dans la mesure où ce sont les meilleurs wards que vous puissiez placer, puisque ce sont celles qui vous donnent le plus de vision. Maintenant, le problème, c'est que c'est les spots les plus connus et donc les plus évidents à les déwarder. Et régulièrement, quand vous allez poser vos wards sur ces points-là, les supports d'en face vont les trouver et vont les détruire et vont gagner de l'argent là-dessus. Donc nous, ça nous embête. On va devoir trouver des placements alternatifs. Donc les placements alternatifs, qu'est-ce qu'on va vouloir warder ? Dans un premier temps, les points de passage. Alors mettons, hop, je suis support de safe lane. Mon carry est en train de farm dans cette zone. Qu'est-ce qui va m'intéresser de warder ? Donc ce que je vais vouloir voir, ça va être les déplacements d'une mid-adverse. Je veux pas que mon carry vienne se faire tuer alors qu'il est en train de farm. Un bon point, par exemple, pour warder, ce serait ici. Un autre serait... Alors la clé, si vous voulez, ça va être de se dire les supports vont les placer une centrée en haut. Et je veux pas être dans la centrée. Maintenant, on voit le cercle. C'est tout simple. On ward en dehors du cercle. Ici, par exemple. Voilà. Ou alors je peux warder ici. Hop, dans les coins. Et là, je sais que si quelqu'un passe, je vais le voir. Alors maintenant, des wards qui sont pas souvent placés, donc qui sont pas très connus et qui seront pas déwardés, ce sont les wards sur la lane. Alors, vous me direz, vous aurez raison, mais ça sert à rien de ward sur les lanes, puisqu'on a déjà les creeps qui donnent la vision. Le problème, c'est qu'il n'y a pas tout le temps des creeps. Alors, si je tue celui-ci, et que celui-ci meurt, je ne vois pas, par exemple, la tour adverse. S'il y a le support qui est ici, je ne le vois pas. Ce que je peux faire, c'est d'aller placer une ward juste en dehors de la vision, de la tour. Alors, à savoir que les tours révèlent les invisibles comme les centries. Si je pose une ward ici, la tour va la détruire immédiatement. En plus, j'ai posé une centrie. Donc ça, c'est pas quelque chose qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est la poser juste en dehors. Et là, je peux partir. Et j'ai de la vision. Ce que je peux faire également, c'est la poser. Hop, en plus, je n'ai pas besoin de me montrer pour la poser. Je peux la poser ici. Et là, je vois sous la tour, je vois s'il y a quelqu'un qui TP le mid, par exemple, pour venir nous gank. S'il y a un autre support qui vient TP, tout ça. Donc je me mets en sécurité, c'est très bien. Derrière la tour mid adverse, je peux venir poser une ward aussi, qui est très très efficace. Donc voilà, penser à warder sur les lanes, ça peut paraître bête, mais c'est un truc qui est assez efficace et qui n'est jamais déwardé. Parce que les supports d'en face ne se disent jamais qu'on va aller poser des wards en plein sur les lanes. Et pourtant, ça donne plein d'informations, notamment sur le mid, ça donne des informations sur le passage. Mettons quelqu'un qui veut switcher d'une lane à l'autre. Mettons l'offlaner qui veut redescendre sur la safe lane ou sur le mid. Ce qu'il va faire, il ne va pas passer dans la rivière parce qu'il sait qu'il va être vu. Il va passer derrière la tour. Et donc avec cette ward là, je peux le voir. Donc de ce côté-ci, je peux warder, mettons, hop, si on pose une centrée ici, je sais que je peux aller poser une ward dans ce coin-là. Celle-là est très bien aussi. Alors la ward en haut de l'escalier, elle est assez connue, donc je ne la conseille pas. Ici, une ward, je pense, entre les deux spots de farm, entre les deux carrés. Ça évite de bloquer un camp parce qu'un camp qui est bloqué, on se dit tout de suite qu'il y a une ward dessus. Donc celle-là, je pense, c'est pas mal du tout. Et voilà, donc vous appliquez le principe, je ne vais pas vous montrer exactement tous les spots de... Voilà, mais vous avez compris, vous essayez de warder un petit peu loin des piliers pour ne pas vous faire trouver votre ward en l'occurrence. Et voilà, pensez à warder sur les lanes, n'hésitez pas à le faire, c'est toujours un très bon truc, surtout d'aller ward derrière les tours. Alors les ward sur les piliers, je vais revenir un peu là-dessus. Warder sur les piliers, ça peut être une bonne chose, mais assez tôt dans la partie. C'est-à-dire, avant la 20ème, vous pouvez, avant la 20ème minute j'entends, vous pouvez warder sur les piliers de manière assez tranquille. Et vous savez que vous n'allez pas trop trop être déwardé parce qu'il n'y a pas énormément de mouvements sur la map. À savoir que les supports ne bougent pas trop, ils sont beaucoup sur les lanes, bon, peut-être pas jusqu'à la 20ème, mais ils sont assez statiques. Et ils sont en mode protection des tours, donc il n'y a pas trop de moves. Et vous pouvez warder surtout assez profond ces deux spots-là. Alors là, je suis côté radiant contre le dieur, mais voilà, vous pouvez inverser le truc. Donc, surtout ce spot-là et celui-ci, qui sont les deux piliers les plus enfoncés dans la carte. Ceux-là, avant la 20ème, sont assez tranquilles, sont assez peinards. Et voilà, donc, aller warder toujours derrière une tour quand on la prend. Bien entendu, on ward toujours autour des objectifs de qu'est-ce qu'on veut protéger ou qu'est-ce qu'on veut prendre. Si je dois défendre une tour, je vais warder d'une certaine manière autour de cette tour-là. On ne va pas poser des wards au hasard. La dernière ward, un petit peu secrète, même si elle est assez connue, que je voulais vous montrer, c'est celle-ci. Alors, mettons qu'on est dans une situation où on essaye de prendre le high ground. Alors, on ne voit rien là-haut et c'est extrêmement chiant. Ce qu'on peut faire, on se met en bas de l'arbre ici, du mur, et on peut aller poser des wards. On peut en poser une ici. Alors, la clé, bien entendu, c'est de warder en dehors des zones de détection des tours. Donc, bien entendu. Et voilà. Donc, celle-ci donne moins d'infos que celle-là. Celle-là, il n'y a pas d'arbre devant, elle est assez dégagée. Et elle donne beaucoup de vision. Donc, ça, c'est très cool. Ah, avant de vous quitter, une que j'aime beaucoup, c'est celle-ci. Alors, dans une situation assez offensive. Vous avez toutes les tours et l'ennemi a peur de sortir de sa base. Cette ward-là est de l'autre côté moins. Plus à gauche quand même parce que c'est plus dégagé, elle donne plus de vision. Celle-là n'est absolument jamais trouvée. Et elle vous donne l'info sur tout ce qui sort de la base de ce côté-là. Et puis, voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Allez, bye. Sous-titrage Société Radio